Bonjour, au Cosseux d'bois cette semaine, je vais vous montrer comment je contrôle mon système de filtration. Avec un si fantastique système de filtration, il me faut aussi un fantastique contrôleur. Une personne normale aurait simplement branché le tout au mur. Quelqu'un d'autre aurait ajouté un interrupteur à la prise. Quelqu'un d'autre aurait même mis une télécommande. Mais comme vous le savez, je ne suis pas comme les autres. Je me suis fabriqué mon propre système de contrôle. Pour le reste de l'épisode, je vais en faire un petit résumé. Un projet électronique commence, comme tout projet d'Amini-Story, avec un bon plan. Bien, voici le plan que j'ai dessiné pour mon contrôleur. Ensuite, je fais un prototype. Je ne blague pas quand je dis prototype, c'est assez rudimentaire. Mais grâce à lui, j'ai pu dessiner le circuit imprimé. J'en ai fait de faire plusieurs. Et j'ai soudé tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et voici mes deux contrôleurs. Ils paraissent bien mieux que mon prototype. La pièce qui fait le gros du travail, c'est ce relais de dix ampères. Mais ne faites-vous en pas, chaque moteur tire juste un peu plus que cinq ampères. Je suis loin de sa limite. Sur mon circuit, je mets un récepteur RF. Et maintenant, avec cette télécommande, je peux partir et arrêter la filtration. L'ajustement détermine la durée de filtration, entre cinq et 127 minutes. Et chaque bouton est un multiplicateur de cette valeur-là. Une fois, deux fois, trois fois et arrêt. Mais j'en voulais encore plus. J'ajoute donc un récepteur Bluetooth. Et maintenant, avec un programme de terminal, je peux contrôler ma filtration. On peut même me voir ici, enclencher le relais et l'éteindre. Cette aile rouge, c'est le relais enclenché. Et grâce à cette communication, je peux avoir des informations sur l'état de mon système. Comme la valeur du contrôle de temps. Mais pas juste ça, j'ai une pleine liste de commandes que je peux accéder. On va voir ça bientôt. Mais partir et arrêter la filtration, ce n'est pas bien impressionnant. J'ajoute donc un module d'horloge. Avec ce module-là, je peux avoir l'heure. Mais sa vraie utilité, c'est de partir la filtration à une heure fixe chaque jour. Je peux changer l'heure et la durée de filtration. Donc, je sais que lorsque je ne suis pas dans l'atelier, l'air peut quand même être filtré. Mais ce n'est pas encore assez pour moi. J'ajoute un détecteur de poussière. OK, ce n'est pas trop joli, mais ça marche bien. Voici une petite démonstration avec une allumette. On peut bien voir que la qualité de l'air change à cause de la fumée. Mais de la fumée, ce n'est pas de la poussière. J'ajoute donc un connecteur pour un petit ventilateur. Eh oui, bien sûr, sa vitesse est contrôlée par le système. Je sais que tout ça a l'air de la science-fiction. Bon, mais voici une démonstration avec ma sableuse à tambour. Je la place directement sur le détecteur et je fais de la poussière. Ok, une personne normale ne ferait pas ça délibérément, mais vous voyez, la filtration part automatiquement. Après dix lectures au niveau de poussière que j'ai déterminé. Ah bien, vous allez me dire, c'est bien beau Alain, mais tu as deux filtres. Bien oui, c'est la raison pour laquelle j'ai soudé deux contrôleurs. Et sur mon contrôleur principal, j'ajoute un autre module Bluetooth. Et un autre sur le deuxième contrôleur. Et maintenant, je peux contrôler les deux modules en même temps. C'est beau et j'aime ça, une interface qui ressemble au vieux DOS. Mais j'ai aussi programmé une interface graphique pour contrôler le tout. C'est pas mal plus pratique, mais je ne garderai pas mon ordinateur dans mon atelier. Je pourrais bien utiliser la tablette de ma charmante épouse, mais je n'entendrais parler longtemps. Je me suis dit, honnête, ça peut faire mieux. J'ai donc utilisé le MIT Inventor et j'ai programmé une app qui fonctionne sur mon téléphone Android. C'est bien plus portable. J'ai même incorporé toutes les fonctions des contrôleurs. J'ai aussi pensé de faire des circuits aux dimensions de boîte standard. Le tout se glisse dans un boitier facile à trouver. Et en plus, une boîte, ça me garde la poussière loin des composantes électroniques. Mais maintenant, j'ai une bonne pile de circuits qui me restent. Si vous êtes intéressé à vous en fabriquer un contrôleur vous-même, communiquez avec moi. Je sais que parler de choses du genre comme ça, c'est pas mal ennuyeux, c'est pourquoi j'ai juste effleuré la construction. Mais s'il y a assez de personnes intéressées pour avoir plus d'explications, je pourrais peut-être faire un autre épisode plus approfondi sur sa construction. Mais soyez sans crainte, j'ai encore d'autres épisodes qui parleront de bois aux gosseux de bois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501